Bonjour à tous, aujourd'hui preview express de cette demi-finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et ses 19 titres du Grand Schlem et l'outsider canadien Denis Shapovalov et ses seulement 0 finales de Grand Schlem. Alors qui va s'imposer ? Vous allez voir que c'est quand même un peu plus serré que ça pourrait l'être. Djokovic bien sûr mène dans ses affrontements 6-0, on ne pourra pas se baser vraiment là-dessus. Leur dernier affrontement c'était en début d'année à l'ATP Cup, un match assez serré où ça avait fait 2-7 vraiment accroché et un très beau niveau de jeu. Djokovic qui n'a pas été du tout inquiété de sa semaine à Wimbledon avec un tout petit set perdu. C'était le tout premier à son premier tour contre le local drapeur britannique. Ensuite il a déroulé face à Anderson Kudla, Garin le chilien et Foksovic le hongrois. Alors il n'a pas été vraiment testé dans ce tournoi, il n'y a pas eu de grosses têtes de série mais il s'en sort malgré tout en 3-7. Chapeau-Valov lui aura eu un parcours beaucoup plus compliqué avec une mise en route difficile face à Kohlschreiber en 5-7. Après c'était un petit peu mieux, il aurait pu se faire piéger quand même au troisième tour où il a affronté Andy Murray sur le center court, Andy Murray porté par le public. Mais il a été très solide mentalement pour s'imposer en 3-7. En quart contre Bautista et surtout en demi-finale contre Kachanov où il nous a sorti un gros match. Surtout après être mené 2-7 à 1 par le russe, il a su renverser la tendance et s'imposer. Les clés du match, bien sûr pour Djokovic, on ne vous les apprend plus maintenant. Ce sera bien sûr d'être très solide comme il le fait toujours en fond de cours, d'être très bon au retour et de bien lire le service du Canadien qui va sûrement abuser de son slice de gaucher. Djokovic devra être très performant également sur son service pour s'offrir des points gratuits et éviter de se fatiguer dans ce match qui pourrait être à rallonge. Chapeauvalov, lui, bien sûr, devra s'appuyer sur une de ses armes principales, le service de gaucher. Il devra essayer de varier un maximum au service pour empêcher les retours profonds de Djokovic. Il devra l'agresser un maximum en coup droit et en revers avec des frappes très tendues. On sait que Djokovic aime bien jouer en rythme, mais il peut avoir quelques difficultés parfois quand le jeu s'accélère. Il devra prendre le Canadien le filet dès qu'il en a l'occasion pour conclure les points. Au final, sur cette rencontre, comme je pense 99% des gens, vous voyez Djokovic s'imposer peut-être en 3 ou 4 sets. Mais je vais aller à contre-courant de ce pronostic et je vais dire Chapeauvalov en 4 sets. Chapeauvalov qui va sûrement remporter les deux premiers sets. Peut-être un réveil du serbe en troisième manche. Et pour conclure, Chapeauvalov va terminer le travail de la quatrième manche. Alors certes, c'est un pronostic qui est très osé, peut-être même improbable. Mais j'y crois à Chapeauvalov qui va nous sortir là peut-être le plus grand match de sa carrière. Peut-être que Djokovic va connaître un jour un petit peu moins bien. En tout cas, il sera peut-être surpris par la vélocité du Canadien. Moi j'y crois et en tout cas j'espère que vous profiterez bien de ce match. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et je vous retrouve très très vite. Allez, ciao !